C'est quoi ? Tadam ! Alors cette petite chose qui est déballée donne ça, est une réglette à ourler. C'est très pratique. Je l'ai découvert ça il n'y a pas longtemps mais Noémie au bureau l'utilise sans arrêt et comme elle fait partie du calendrier de l'Avent Atelier Neko aujourd'hui je vais avoir envie de vous montrer comment on s'en sert. La bonne nouvelle c'est que c'est très très simple. Du coup, il vous faut une réglette et du tissu. Bon alors idéalement il faut un vrai projet en t-shirt, en jean, un truc où il faut faire un ourler. Là pour l'exemple c'était plus simple sur un petit coupon de tissu. Mais vous avez compris l'idée, c'est plutôt simple. Alors cette petite chose, vous pouvez l'avoir en métal, vous pouvez l'avoir en plastique. Personnellement j'ai pas compris l'intérêt du plastique parce qu'on va mettre le fer dessus. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué mais le plastique, ça fait je sais pas, hyper pratique. Après il y a aussi des gens qui les font eux-mêmes. Je sais qu'il existe des gabarits qu'on peut trouver sur Pinterest et compagnie pour en faire en papier. Du coup ça a une durée de vie plus courte mais c'est un peu plus économique. L'avantage de celle en métal c'est qu'on en a une et qu'on la garde toute sa vie. Bon, ça c'était pour la description générale. De plus près, ça donne un truc comme ça. Je vous promets, c'est pas compliqué. En fait dessus vous avez plein de mesures. Là ici vous avez une graduation pour des centimètres, ça fait 6 centimètres. Donc c'est pour un ourler de plutôt de rideau je pense, plutôt large. Et après vous avez plein de mesures. 4 centimètres, 2 centimètres, 3 centimètres. Là il y a 1 centimètre, là il y a 1,5. En fait c'est un peu les valeurs standards pour faire des ourlets. Donc cette réglette, suivant dans le sens dans lequel on va l'utiliser, elle va nous aider à préplier le tissu sous le fer sans devoir calculer, mettre sa règle et vérifier que notre ourlet il est bien régulier parce qu'elle, elle le fait pour vous, elle le fait vite, ça vous fait gagner du temps. Et comme les ourlets c'est super chiant et qu'en général on le fait à la fin et qu'on est trop impatient de finir ce projet parce qu'on veut le porter, c'est pratique. On y va ? C'est parti ! Pour un ourlet de 3 centimètres, on a besoin de repérer la zone du 1 centimètre ici et ensuite on ira utiliser la zone du 2 centimètres. Pour ça, on prend sa table à repasser, ici une janette, ce sera plus simple, son morceau de tissu et on va commencer par la zone à 1 centimètre. Donc 1 centimètre ici ou ici, c'est vous qui voyez comme vous préférez. On va venir mettre la règle et faire buter le tissu au niveau du 1 centimètre. Ici ou ici. Il faut vraiment que ce soit à ras. De là, on vient repasser avec son fer et je vous conseille de repasser que sur le tissu et pas sur la réglette en métal parce que vous allez voir, ça va devenir brûlant. Et ensuite, on décale la réglette sur toute la longueur du tissu. Le premier repli est fait. On peut le fixer une dernière fois et cette fois, on vient chercher le repère à 2 centimètres. Donc là, je bascule dans ce sens-là et je viens plier une seconde fois et je m'arrête sur la butée à 2 centimètres. Un ourlet prêt. Et maintenant, si j'ai envie de faire un simple repli de 4 centimètres, cette fois, je viens chercher mon repère de 4 avec mon tissu. Je viens plier par-dessus et poser le bord du tissu sur le bord de la réglette. Et je vous recommande d'utiliser une réglette en métal comme ici car celles en plastique sont sûrement moins chères mais elles ont le gros défaut de fondre sous le fer. Et voilà ! Donc là, on a préparé de ce côté-là, un ourlet de 2 centimètres avec un repli de 1 centimètre. Ça va être une base pour un jean, pour une robe. Et par exemple, ici, un retour de 4 centimètres puisque par exemple, dans la maille, on fait un simple repli. On ne fait pas un double ourlet sur de la maille. C'est tout épais, c'est pas beau et ça déforme la maille. Donc, vous avez vu, c'est plutôt simple à utiliser et surtout, surtout, ça fait gagner du temps. Du coup, celle que je vous ai présentée, c'est celle qui est disponible chez Atelier Néco. Il en existe plein sur le marché. Donc, comme je disais, il y en a en plastique, en métal et après, vous pouvez aussi la faire vous-même. Je vous mets le lien en dessous et je vous dis à très très vite pour des nouveaux tutos, pour des nouvelles choses. Mais d'abord, je vais tourner les vidéos parce que sinon, les vidéos n'arriveront pas. Du coup, à bientôt. Salut ! Tum, 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 tum